Bonjour donc moi c'est Arnaud j'ai 34 ans moi je viens d'une famille d'une famille qui est catholique un peu catholique de tradition c'est à dire j'ai deux grands frères qui ont fait un peu le parcours jusqu'à la première communion mais ma famille est pas du tout pratiquante et moi-même j'étais le seul de ma fratrie à ne pas avoir été baptisé petit en fait pour vraiment des raisons de concours de circonstances et ça s'est pas fait et ma famille n'allait pas à l'église donc voilà cette question là la question de la foi se posait pas vraiment et et puis après en fait moi j'ai fait un chemin un petit peu alors là qui a commencé un peu à l'adolescence où je me posais des questions sur existentiel quoi sur est ce que c'est que la vie qu'est ce que c'est que le bonheur enfin voilà qu'est ce que je veux vraiment au fond de moi et en même temps voilà j'étais un ado comme beaucoup mais voilà très renfermé très timide très mal dans sa peau et ça s'est pas amélioré par la suite et je peux dire quelque part le mon chemin alors mon chemin en fait a d'abord commencé contre l'église en fait parce que moi j'étais j'étais plutôt voilà j'étais à fond dans la musique métal et puis dans la musique métal il ya une partie qui joue un peu sur le côté anti chrétien le côté satanique et tout ça donc moi mon souvenir c'est même d'avoir pris le crucifix de mon frère et d'avoir retourné à l'envers ou des choses comme ça ou donc pour moi le le crise j'avais vraiment cette vision un peu d'un athéisme un peu grossier quoi qui était que la religion la spiritualité enfin pas la spiritualité la religion là le christianisme c'est un peu pour les gens idiots les gens faibles les gens qui ont besoin de se rassurer avec des contes de fées et des trucs comme ça et donc voilà j'avais un regard très méprisant très condescendant sur tout ça et donc moi voilà je j'étais beaucoup dans la musique c'était plutôt ça qui me qui me faisait vivre et puis j'ai vraiment commencé à m'intéresser de plus proche quand j'ai commencé le christianisme a commencé à monter dans mon estime voilà quand j'ai commencé ma vie étudiante où j'étais étudiant en philosophie et puis on avait on devait étudier entre autres de la littérature d'écrivain catholique et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de vraiment spirituel et de profond donc moi je m'intéressais aux spiritualités hindou votre grec de l'antiquité tout ça où j'étais en recherche et en même temps il y avait aussi un début de ce que moi je n'identifiais pas du tout comme tel mais qui en fait un chemin de dépression en fait que que je faisais donc un chemin de d'enfoncement en fait vers le bas dans la négativité dans les idées négatives dans voilà on ne pas trouver le sens de ma vie de considérer que voilà que ma vie est médiocre que je ne vois pas je voyais pas le j'ai pas le goût de vivre en fait et plus j'avançais moi je l'avais au point que même même ça ça même ma passion pour la musique moi j'étais musicien de jazz etc ça même ça ça avait été bouffé par par la dépression donc en fait dans le fond il y avait cette quête au fond de moi un désir de vie mais qui était frustré et le désespoir commençait à grandir dans la mesure où je me disais mais je bat comme tout le monde j'ai le désir d'être heureux j'ai un désir de plénitude et je vois que ma vie est nulle ma vie est médiocre que j'ai médiocre que j'ai pas de capacité que j'ai pas de j'ai comme un je suis comme une espèce de blocage à l'intérieur qui fait que j'arrive pas à vivre j'arrive pas à être heureux et j'ai mon désespoir c'était de penser que j'étais condamné en fait à vivre comme ça ce qui m'a conduit à m'enfoncer dans dans ben voilà dans des comportements où voilà moi je fuyais alors dieu merci sinon m'a préservé de la drogue ou de ce genre de choses mais j'ai quand même énormément chuté dans voilà j'ai beaucoup fui dans les relations affectives dans dans le sexe dans les relations avec les filles etc ou mais mais de manière très très sordide quoi très amer où je sentais que c'était juste un chemin de compensation qui compensait là une misère intérieure et puis je voyais que c'était pas des expériences heureuses quoi un peu il ya un peu le cliché du jouisseur heureux de la vie etc c'était absolument pas le cas en fait c'était vraiment quelque chose de très triste et et donc voilà ça m'a conduit jusqu'aux portes du suicide en fait où j'étais 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 proche de la tentative de suicide à plusieurs reprises je me faisais même hospitaliser quand j'étais vraiment trop dans le fond du trou dans des dans des lieux pour des gens qui pour des voix dans un lieu de maison de repos psychiatriques pour des gens qui sont des dépressifs bipolaires etc et c'est le moment où j'ai conscientisé que il y avait un donc il y avait un problème de fond et je me suis dit ok là je suis devant un choix si je vais au bout de ce désespoir et que je mets un terme à ma vie là en fait je tue en fait la moindre possibilité de qu'il peut-être autre chose quoi que ma vie puisse peut-être changer en mieux et mais il y avait cette petite lueur d'espoir au fond de moi qui était là et qui m'empêchait d'aller jusqu'au bout et et donc en même temps bah voilà je moi je cheminais très peu avec des des chrétiens concrets des personnes concrètes moi j'ai beaucoup cheminé par là moi j'étais un mec plutôt renfermé qui lisait beaucoup donc moi j'ai beaucoup cheminé avec la littérature avec la philosophie la littérature et ça rejoignait existentiellement ça il y avait un rapport à la souffrance qui me rejoignait quoi parce que souvent dans les dans ma recherche un peu de trucs un peu orientaux goudisme etc on cherche des moyens de ne plus souffrir en fait mais dans le fond je captais bien que il ya un mystère du mal et de la souffrance en moi je veux dire je me sentais quelque en fait j'avais le christianisme paraissait vrai en fait me paraissait très réel la notion de de péché par exemple ça me paraissait j'avais pas la foi mais la notion de péché me paraissait très réaliste en fait je voyais qu'il y avait un mystère du mal en moi voilà j'étais capable de faire le mal etc mais que mais que voilà c'était pas juste un truc à fuir c'est que ça a une signification bien plus profonde que ça et je voyais que que en fait quelque part maintenant je remercie je remercie le ciel que mon chemin de dépression m'est fait crier vers le ciel en fait et que j'ai tout de suite assez rapidement dans ma dépression je savais que c'est pas la méditation c'est pas je sais pas quoi en fait une philosophie qui me sortirait de ça en fait quoi je savais que il y a un truc qui s'appelait la grâce en fait en fait je savais que j'avais besoin d'être sauvé en fait et mon chemin de conversion a vraiment pris un tournant important le jour où j'ai commencé à essayer de prier en fait et je me suis dit ben pourquoi pas en fait j'avais 27 ans à l'époque et j'ai dit bah tu sais pourquoi je vais pas essayer de prier quoi de rentrer un peu plus dans ce chemin spirituel qui qui m'intéresse et simplement je me suis mis à genoux dans ma chambre à l'époque et puis je me suis dit ben voilà un peu dans la foi disant je parle à quelqu'un sur quelqu'un que je vois pas et j'ai dit bah dieu si tu existes s'il y a un paradis après la mort accueille-y mon oncle par son fils de la prière qui est venu spontanément parce que quelques années auparavant un de mes oncles dont je me sentais proche par le vécu qu'on avait s'était suicidé en fait donc lui aussi avait une histoire d'angoisse de dépression très forte et lui il avait il était vraiment aller jusqu'au bout il s'était vraiment tué il s'était vraiment donné la mort et donc je repensais à lui et spontanément c'est la prière qui me venu et quelque chose a commencé à se à se débloquer dans mon coeur à ce moment là et je suis dit il ya un truc qui se passe quoi qui se passe sans qu'il ya quelque chose qui se libère en moi il ya comme des émotions qui viennent et puis voilà c'est quelque chose d'intérieur qu'on vit il a tous les matins j'ai commencé à aller à la messe vraiment j'ai jamais besoin dans la messe par curiosité pour voir un peu j'étais un peu attiré mais voilà et puis ah oui il faut dire aussi que dans le le personnage que je m'étais construit à l'époque qui faisait un peu que je me que je maquillais un peu la misère intérieure moi j'étais j'étais un peu sapeur quoi j'étais un peu grandit donc j'étais très soucieux de mon apparence j'étais toujours habillé un peu chic un peu un peu chic littéraire quoi un peu désuet un peu extravagant etc et c'était un peu tous les jugements négatifs que j'avais envers moi même et que du coup je rends que j'avais envers les autres c'est voilà ça me donnait une occasion de montrer que j'étais un peu plus cultivé que les autres que j'étais un peu plus esthète que je pouvais un peu se nommer mon prochain quoi d'une certaine manière et c'était du genre bah ok au fond c'est vraiment la misère vraiment la misère mais voilà c'est c'est de la c'est de la misère avec un peu de un peu de pompe quoi avec un peu de peinture c'est la la misère glorieuse mais pas de la gloire de dieu et et du coup le donc j'allais à la messe tous les matins dans une pauvre petite église à lyon c'était la première messe qu'il y avait le matin j'arrivais pas beaucoup à dormir à cette époque et voilà il y avait ça il y avait dix grands-mères maximum quoi moi j'y je comprenais pas exactement ce qui se passait mais j'étais attiré et je commençais à prier par exemple j'allais j'allais prier devant la statue de la de la vierge marie en disant bah tiens c'est ce qui se fait donc je vais aller voir quoi et en fait je voyais que je commençais à un peu spontanément à prier c'est à dire en fait je pense mon coeur s'ouvrait sincèrement à dieu en fait et il y avait un le ben en fait ce cri du coeur de de sauve moi en fait quoi de de ma misère sauve moi du du vice du malheur en fait qui pour le coup je suis englué et j'arrive pas à m'en sortir et dans cette ténèbre en fait où je vois pas le je vois pas le bout du tunnel en fait quoi et spontanément bah j'exprime j'ouvrais mon coeur et j'exprimais ce cri bas à sainte vierge puis après j'allais à la messe et voilà chaque fois je m'approchais de la communion les bras en croix et puis c'était des voilà quelques vieux prêtres mais plutôt inspiré qui à chaque fois me sortait une bénédiction un peu inspiré quoi un peu original vraiment je rends grâce à dieu de ce chemin de pauvreté qu'il a déjà commencé à me faire faire parce que le parmi ces vieux en fait c'était vraiment une église pauvre en fait tout noir un peu crade avec des vieux prêtres qui étaient au bord de la retraite quoi et avec trois grands-mères quoi donc mais vraiment rien d'attirant a priori et il y avait ces prêtres qui voilà qui faisaient qui répondait à leur appel vraiment et et puis un jour à une messe en approchant les bras en croix le prêtre m'a sorti une phrase il m'a dit dieu vous aime ne vous empêchez pas d'aimer les autres et voilà et ça a été vraiment cette phrase à travers lequel l'esprit de dieu et est passé dans mon coeur et cette espèce de muraille quoi de plein de trucs quoi d'amertume de tristesse de ce que tu veux en fait a explosé à ce moment là c'est le moment où j'ai vraiment pleuré où j'ai fait cette expérience de la puissance de l'amour de dieu en fait et en même temps ou à d'être aimé gratuitement en fait parce que nous là dans la lumière de cet amour j'avais vraiment une conscience encore plus aiguë du mal dans lequel je m'étais vautré en fait quoi dans lequel je m'étais complus et de voir qu'en fait j'étais même horrifié je dis qu'est ce que j'ai fait de qu'est ce que j'ai fait de ma vie quoi qu'est ce que j'ai fait de mon corps quoi qu'est ce que c'est une sensation d'un gâchis énorme et en même temps mal à cette joie de la puissance d'un amour qui était mais je vois que j'avais pas besoin de le mériter et qui m'était donné c'était ça qui était qui était fou en fait quoi et la révélation aussi que moi j'étais fait pour aimer comme ça ce qui était inconcevable pour moi de me dire si on me disait que j'étais fait pour l'amour pour aimer machin c'était vraiment vraiment pas concevable et dans le fond c'était le lait j'ai su dans le fond la puissance de ça c'est que c'est ce que j'ai toujours voulu quoi dans le fond c'est ce que j'ai toujours voulu quoi le sens profond de la vie l'absolu de la vie que je pensais qui était réservé à quelques uns qui est pour qui c'était fait en fait était venu jusqu'à moi c'est même pas moi qui avait besoin de gravir des échelons ou de faire des efforts particuliers quoi j'avais juste un peu ouvert mon coeur et le seigneur s'était engouffré dedans quoi et à partir de ce moment là j'ai j'ai voulu devenir chrétien j'ai c'était sûr quoi c'était c'était le sens de ma vie était là on a canonisé charles de foucault il n'y a pas longtemps et il a une phrase qu'il a dite qui fait vachement écho à ce que moi j'ai vécu qui a dit à partir du moment où je savais qu'il y avait un dieu je savais que je pouvais pas faire autrement que de vivre pour lui en fait et moi je c'était ça en fait que j'ai vécu quoi je savais que toute ma vie ça va être ça parce que c'est ça qui m'a sauvé de l'absurde du non sens et de de la misère de laquelle j'étais quoi et donc voilà j'ai fait un chemin de baptême donc j'ai fait un chemin de catechuména j'ai fait une école d'évangélisation où j'ai je savais moi j'ai beaucoup une solitude subie et donc je savais que ben voilà si je voulais aimer fallait que je sois avec des autres quoi et ça et ça m'a fait vachement du bien en fait que je vois la providence de dieu qui a mis sur mon chemin des frères qui a mis des personnes qui m'ont accueilli en rencontrant le Seigneur j'ai rencontré l'église donc du coup vraiment des figures de prêtres qui étaient vraiment des bons pères quoi qui ont eu qui ont été des pères pour moi qui ont su m'accueillir humainement aussi pas que au niveau spirituel mais aussi humainement qui ont vu à quel point j'étais un peu paumé quoi et qu'il fallait m'accompagner et d'avoir eu découvert une simple paroisse qui a été comme une première église en fait comme une première famille d'église qui m'a accueilli et qui m'a qui m'a aidé à grandir et donc voilà moi j'ai fait un chemin jusqu'au baptême donc le baptême c'était dans une communauté de jeunes donc s'appelait jeunesse lumière donc une école d'évangélisation où là voilà j'ai vraiment été baptisé j'attendais comme un fou le baptême et puis j'étais entouré de jeunes qui étaient devenus mes frères et mes sorts pour une année c'est quelque chose de puissant et puis moi je savais qu'il y avait tout ce que j'avais fait dans ma vie qui me pesait que je pouvais mettre dans l'eau du baptême et je ressuscitais en homme nouveau quoi c'était vraiment ça dans la foi et c'était c'était tout court en fait dans la foi c'était tout court quoi et donc là une expérience de joie de légèreté qui venait du ciel et qui était ouf et donc voilà je savais que ma vie était pour dieu le seigneur entre temps ben moi je vous avais dit ma vie affective sexuelle tout ça était parti un peu dans tous les sens donc pour moi c'était souvent général les gens ils ont peur de la vie religieuse et voilà parce qu'ils veulent pas quitter le mariage c'est un peu l'inverse quoi pour moi le à la base la vie religieuse c'était ça a l'air d'être le truc cool parce que aussi je toutes ces questions affectives et sexuelles je pouvais les balancer sous le tapis en fait parce que c'était vraiment un chemin de mort pour moi et je dis voilà ma vie est tout adieu je rentre dans les ordres un truc comme ça quoi mais voilà le seigneur est bon en fait je vois le seigneur me fait faire un chemin je tombe amoureux d'une fille qui vient qui a vécu un peu le même chemin que moi aussi quoi de conversion et vraiment on fait un chemin ensemble et un chemin chaste en fait qui est quelque chose de très libérateur de très puissant et de très qui édifie aussi intérieurement quoi qui rend libre vraiment et je rends grâce à dieu d'avoir fait un chemin amoureux ou par exemple on va pas trop loin dans les gestes on apprend à discerner si on va trop loin ou pas on voit que ça devient un peu plus triste que ça ne veut donc et on se dit mais en fait c'est comme ça que ça devrait être quoi en fait de prendre son temps etc d'apprendre à se connaître il y avait une vraie joie une vraie paix et dans le fond de mon coeur il ya quand même quelque chose qui me disait que j'avais vraiment envie de voilà j'avais découvert les franciscains par en lisant une vie de saint françois quoi et en découvrant une vie de un livre qui parlait de la vie de franciscains aux états unis tout ça donc en fait ça m'avait vachement attiré je voyais que saint françois c'était la spiritualité qui me parlait et c'était un peu tout l'inverse de ce que j'avais vécu avant donc la simplicité la pauvreté la joie une joie extériorisée aussi la fraternité moi qui avant été seul qui était tout en triste et qui était qui compensait avec beaucoup d'appareils de richesses extérieures et je vois que dans le fond en fait à travers saint françois se révéler qui j'avais vraiment envie d'être quoi ce à quoi j'ai ce qui était le vrai arnaud une question d'un infirmier en psychiatrie à l'époque qui disait qu'il me voyait dans tous mes trucs quoi de sapeur qui me disait mais dans le fond derrière tout ça mais qui est arnaud quoi en fait la misère c'était qui je suis quoi j'avais aucune idée dans le fond de qui j'étais quoi et moi je rends grâce à dieu en fait en découvrant son amour qui me révèle qui je suis dans le fond de dans le fond quoi et en fait pourquoi je fais ce chemin maintenant vers là avec la communauté franciscaine la spiritualité franciscaine et là je chemine dans la vie religieuse franciscaine c'est parce qu'en fait tout simplement de en étant avec dieu dans la prière voilà en voulant faire sa volonté il me révèle qui je suis et je découvre en fait qu'il ya une famille qui fait plus écho en moi que d'autres quoi en fait pour moi c'était évident que mon chemin serait avec cette spiritualité avec le franciscanisme parce que ça résonnait avec qui j'étais quoi en fait qui j'avais qui j'étais dans le fond de mon coeur et qui j'ai fait envie de devenir quoi sans jouer un rôle quoi vraiment qui j'étais au plus profond de moi honnêtement ça me paraissait juste évident et donc après voilà je suis venu chez les frères pour un week-end j'avais marqué voilà je cheminais avec cette fille et puis et puis voilà grosse expérience encore de dieu il a dans le fond je dis mais qu'est ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie c'est ça quoi en fait voilà je lui sentais que le seigneur m'attirait vers une vie donnée exclusivement à lui dans le sens que je ne pouvais pas partager avec qui n'était pas appelé à partager avec une compagne quoi avec avec une femme et puis ce désir aussi voilà que le seigneur a mis de prier en fait de vraiment cette joie de d'avoir beaucoup de temps à lui consacrer dans la prière d'intimité avec lui parce que ben voilà c'est c'est la joie d'être avec celui qui qui m'a sauvé et puis qui me fait découvrir plus en profondeur le sa vie quoi et la vie qu'il a préparé pour moi et qui a voilà que c'est comme s'il y avait un mystère auquel j'ai toujours aspiré et là enfin je pouvais y rentrer quoi et le seigneur voulait que j'y rentre et le seigneur voulait me le faire découvrir encore plus c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui à faire ce chemin de postulat quoi tout simplement vraiment vraiment en paix vraiment en joie et en voyant que j'ai le chemin à parcourir est immense mais je sais que dieu est là que c'est lui qui appelle c'est lui qui me guide et c'est lui qui fait qui fait l'essentiel du travail quoi et que mon boule à moi c'est de c'est d'apprendre à lui faire confiance d'apprendre à mieux le connaître et d'apprendre à lui laisser de plus en plus de place dans ma vie parce que je sais que c'est ce pourquoi je suis fait et que c'est c'est l'unique chemin de bonne heure authentique je pense pour chacun mais mais là dans mon cas